La foi qui me fait vivre Lorsque Jésus demanda le baptême, Jean recula en s'exclamant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ? » Avec une autorité à la fois ferme et douce, Jésus répondit « Qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice » Matthieu 3, verset 14 et 15 Et Jean, s'aidant, conduisit le Sauveur dans le Jourdain et l'ensevelit sous l'eau Et aussitôt, sortant de l'eau, Jésus vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe Marc 1, verset 10 La solennité de la présence divine reposait sur l'assemblée Les gens se tenaient debout en silence, contemplant le Christ Sa silhouette était baignée de la lumière qui entoure toujours le trône de Dieu Son visage, tourné vers le haut, était glorifié comme jamais auparavant Il n'avait vu le visage d'un homme Des cieux ouverts, on entendit une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, verset 17 La parole qui a été adressée à Jésus au Jourdain embrasse l'humanité Dieu a parlé à Jésus en tant que notre représentant Avec tout nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme étant sans valeur Il nous a fait accepter dans le bien-aimé Ephésiens 1, verset 6 La gloire qui reposait sur le Christ est un gage de l'amour de Dieu pour nous Son amour a entouré l'homme et a atteint le plus haut des cieux La lumière qui est tombée des portails ouverts sur la tête de notre Sauveur Tombera sur nous lorsque nous prierons pour être aidés et résister à la tentation La voix qui a parlé à Jésus dit à toute âme croyante « Voici mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Notre Rédempteur a ouvert la voie pour que les pécheurs les plus nécessiteux, les plus opprimés et les plus méprisés puissent avoir accès au Père Tous peuvent avoir une maison dans les demeures que Jésus est allé préparer Sous-titrage Société Radio-Canada